Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le soleil de cet après-midi a fait place aux nuages et puis aux orages et même aux tempêtes. Ces intempéries se sont transformées en intenses averses orageuses avec de la grêle et des rafales d'au moins 90 km heure en plusieurs endroits. Tours des régions touchés, chez nous, Julien Bocchio et Laurent Rard. L'image est impressionnante, le bruit tout autant. Derrière la vitre de son bureau, cet employé filme la tempête qui s'abat sur Bruxelles. Un paysage d'apocalypse. Même situation à quelques kilomètres de là, où cet habitant ducle assiste au spectacle depuis son salon, le bruit est assourdissant. À Scarbeek, cette habitante n'en revient pas. Je ne sais pas si on voit à quel point hydrache les gars, mais c'est genre... Il y a des torrents d'eau ! À l'orage, s'ajoutent des rafales de vent à 105 km heure. Au point d'arracher des branches, de déraciner des arbres, emportant avec eux des parties de trottoir. Cette voiture n'a pu échapper à la chute de cet arbre. En à peine quelques minutes, cette rue à Hucle se transforme en cours d'eau, une rivière de boue et de déchets. Cet automobiliste, pris au piège, tente de se frayer un chemin tant bien que mal. Cette station de métro n'est pas épargnée. Des torrents d'eau s'y engouffrent jusqu'aux rames. Un peu partout, les services de secours sont déployés. L'urgence, évacuer l'eau, comme sur cette chaussée qui a complètement disparu. Ce soir, l'heure est au constat. Après cette tempête, brève, mais très intense. Un tour de région signé Laurent Rard. Simon Gérard, vous êtes avec nous en direct à Charleroi. Quelle est la situation sur place, Simon ? Eh bien écoutez, ça s'est un petit peu calmé depuis quelques instants. Mais je peux vous dire qu'il y a quelques minutes, c'était vraiment le déluge. Je vous laisse imaginer l'état de mon pantalon, de mes vêtements. C'est pas joli, joli. Il faut savoir qu'on attend des cumuls par endroit de 40 millimètres. C'est assez costaud, mais il faut faire surtout attention au vent. Des rafales d'une centaine de kilomètres heure sont encore attendues un petit peu partout dans le pays. On peut parler à certains endroits de véritables tempêtes. Les orages qui devraient durer jusque 22 heures dans notre pays. Ça devrait passer par le Limbourg et les Fagnes avant de quitter la Belgique et direction les Pays-Bas. Merci Simon. Et puis on va retrouver maintenant Martin Biltereis qui est à Bruxelles. Martin, quelle est la situation ce soir ? On a lancé beaucoup de pluie aux alentours de 19h30. On y est donc maintenant. Quelle est la situation, Martin ? On est en plein dedans, François. Effectivement, le déluge. Je me trouve avec mon caméraman Arnaud Ruben sur cet artère très fréquenté de la ville de Forêt. Et vous le voyez sans doute derrière moi. Eh bien la chaussée est assez inondée. Les véhicules continuent à circuler, K1-KA, mais ils continuent à circuler. Attention à ne pas être trop éclaboussés par évidemment ces avaloirs qui commencent à être complètement bouchés. Les pompiers ne sont pas encore intervenus ici. Mais vous le voyez, ça commence à être très compliqué. Et puis un petit exemple, regardez jusqu'où l'eau est montée au niveau de notre véhicule. Il y a plus de 15 centimètres d'eau. Alors je vous le disais ici, la circulation est toujours maintenue, ce qui n'est pas le cas partout dans la capitale. C'est ainsi qu'on annonce plusieurs tunnels fermés, comme les tunnels Vleurgat au cinquantaine ou encore le tunnel loi vers le centre. On signale des véhicules qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à avancer. Police et pompiers sont donc mobilisés. Plus de 150 interventions répertoriées jusque maintenant. Vous l'avez vu, le réseau des transports en commun est aussi impacté. On l'a vu dans les métros, mais c'est le cas aussi des trams. Alors un seul conseil, François, ne sortez que si nécessaire. L'expression « il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors » n'a jamais été aussi adéquate. Merci Martin aussi. Merci à toutes nos équipes de cette mobilisée donc pour ce point météo.